Et salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui les copains, non pas pour une carrière, non pas pour un concept, non évidemment pour une FAQ les copains, voilà vous m'avez tous, enfin pour la plupart, posé des questions, il y en a eu pas mal des questions lors de la vidéo surprise que j'avais sorti il y a je crois deux semaines, un truc comme ça, donc merci beaucoup en tout cas pour toutes ces questions, je vais faire en sorte aujourd'hui d'y répondre au mieux, donc évidemment je ne prendrai pas questions, enfin commentaire par commentaire, mais voilà j'ai récupéré toutes les questions un peu dans l'ordre que j'avais envie, enfin bref je les ai récupérées dans un ordre, elles n'ont pas forcément de lien les unes entre les autres qu'elles vont suivre, mais voilà on va essayer de répondre au maximum et que vous appreniez un peu plus à me connaître, c'est un peu l'objectif d'une FAQ, surtout de la première en plus, donc voilà, donc je ne sais pas trop comment je vais faire le montage les copains, je préfère vous le préciser, donc on va bien voir comment ça va se passer, voilà, mais en tout cas merci beaucoup d'avoir participé, et puis voilà, vous voyez aujourd'hui, vous êtes chez moi les copains, vous êtes chez moi, ça se voit, donc dans ma chambre, évidemment il y a un petit bout de mon lit de ce côté, voilà, un petit bout de ma porte de ce côté là, et puis mon fond vert derrière que vous reconnaissez, enfin vous le reconnaissez non, parce que vous ne le voyez pas en vidéo, évidemment, c'est le principe d'un fond vert, mais voilà, donc voilà un peu ma chambre les copains, il n'y aurait que toujours la petite bouteille de mon Roku qui est dans le coin, évidemment ça vous le connaissez, on va commencer tout de suite d'ailleurs par un petit coup de sponsor, voilà, dans le bon sens c'est un peu mieux, enfin voilà les copains, on ne va pas non plus trop tarder, on va commencer directement par des questions, c'est bien. Alors première question les copains, voilà, tu préfères voir Mbappé gagner le ballon d'or, ou alors Nantes faire son retour en compétition européenne, sans aucune hésitation les copains, évidemment ça sera Nantes pour moi en compétition européenne, Mbappé, j'ai beau adorer ce joueur, c'est mon joueur favori, d'ailleurs la question viendra plus tard, mais bon, la réponse est déjà Mbappé, mais quand même, Nantes c'est le club de coeur évidemment, donc voilà, Nantes en compétition européenne, oui, c'est la base quand même. Pizza ou tacos ? Plus pizza quand même, plus pizza. KFC ou Burger King ? Burger King quand même, KFC c'est trop poulet, tu vois, je suis pas trop, enfin j'aime bien le poulet, mais bon, Burger King au moins t'as le choix. Resto chic ou fast food ? Fast food, malheureusement, je sais que c'est pas bien, mais ouais, je suis plus fast food. Resto chic, à la limite, si j'emmène une fille au resto, tu vois, je l'emmène pas au McDo non plus, mais voilà, fast food quand même, fast food. Salé ou sucré ? Plus salé quand même, ouais, salé. Est-ce que tu aimes les carottes râpées ? Oui, voilà, c'est une super question, merci. Tu as quel âge ? Alors, bah écoutez, c'est dur, c'est dur, en fait, tu sais quand t'as 20 ans, tu t'en fous, tu le dis, quand t'en as 29, tu le dis un tout petit peu moins, quand même, donc je ne dirai pas mon âge. Alors, où est-ce que je vis ? Ça, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, où est-ce que je vis ? Eh bien, écoutez, je vis en France, déjà, je vis en Vendée, voilà, et je vis dans la ville, je veux dire la ville, les copains, on s'en fout un petit peu, honnêtement, ça paraît très grave, vous allez pas venir, vous pouvez pas non plus les tarés, les copains. Je vis à la Roche-sur-Yon, les copains, en Vendée, voilà, c'est un, c'est une petite bourgade, plutôt sympathique, enfin, bon, c'est pas une grosse ville, c'est une petite villasse, les copains, mais bon, voilà, c'est plutôt une ville sympathique, tranquille, quoi, on se met bien. Et au passage, on m'a demandé mes origines, mes origines sont françaises, même, je dirais même, purement vendéennes, les copains. Tu travailles dans quoi hors YouTube ? Donc, voilà, donc, est-ce que j'ai un métier, évidemment, en dehors de YouTube ? Évidemment, comme tout YouTuber qui ont à peine 1000 abonnés, enfin, qui n'ont pas encore du tout 1000 abonnés, pour le coup, ouais, ouais, évidemment, je travaille, enfin, sauf si, évidemment, j'étais en études, mais non, à 29 ans, les copains, oups, j'ai dit mon âge, à 29 ans, les copains, tu n'es pas, tu n'as plus d'études, ou alors, vraiment, tu fais des études de médecine, mais je pense que si je faisais des études de médecine, je ne pourrais pas avoir une chaîne YouTube. Bon, enfin, après, en tout cas, je ne pense pas que ce soit compatible. Cela dit, les copains, je travaille dans un petit magasin de déstockage, tranquillement, sur la Roche-sur-Yon, je ne dirai pas le nom, voilà, je ne ferai pas de pub, je ne mettrai pas le logo ici, par exemple, non, non, non plus, je ne le ferai pas. On ne va pas faire de pub non plus, ça ne sert à rien. Alors, as-tu des personnes qui t'aident pour ta chaîne ? Alors, non, je fais ma chaîne toute seule, on m'a aidé, on m'a aidé, je ne veux pas dire que le contraire, on m'a aidé notamment pour la bannière. Alors, pour être honnête, pour la bannière, les copains, là, la personne qui l'a faite va me tuer, évidemment, va vouloir me tuer, je ne sais plus qui me l'a faite, je sais qu'on me l'a faite, j'ai un doute, si vous voulez, j'ai un nom en tête, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, je sais que c'est un abonné qui est toujours là et qui est au taquet, mais, j'ai un doute, donc n'hésite pas à te manifester en commentaire, je suis sincèrement désolé, vraiment, parce que je sens que c'est toi, en fait, je t'ai en tête, mais si ce n'est pas toi, en fait, je risque de dire une grosse connerie, donc je préfère ne rien dire plutôt que de dire une connerie, mais manifeste-toi en commentaire quand même, et puis j'épinglerai au passage ton commentaire, voilà, ne t'inquiète pas. Alors, est-ce que j'ai une copine, voilà, et si j'en ai une, est-ce que je vis avec elle ? Ça, c'est la question intéressante aussi, évidemment, la réponse est évidemment non, enfin, évidemment, non, ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, la réponse est non, voilà, donc je ne vis la preuve, sinon je ne pourrais pas faire une vidéo comme ça dans ma chambre tranquillou, tu vois, je veux dire, bon, non, j'ai mon chat à la limite, mais non, évidemment, je n'ai pas de copine, je n'ai pas d'enfant non plus, du coup. Alors, on m'a demandé mon parcours scolaire, mon parcours scolaire, il n'est pas compliqué, voilà, j'ai eu un bac ES, j'ai fait un BTS logistique et transport derrière, je n'ai pas forcément fait grand-chose derrière en études, donc juste un petit BTS tranquillement. Alors, mes goûts musicaux, les copains, mes goûts musicaux, ils sont à la fois simples et compliqués, c'est-à-dire que je n'en ai pas vraiment, j'aime beaucoup la musique, mais je ne suis pas forcément fan d'un type de musique spéciale, je vais être un peu, voilà, je suis un petit peu un mouton, j'écoute pas mal ce qui passe à la radio, etc., ou dès qu'il y a une musique qui passe quelque part, souvent, j'ai tendance à l'apprécier quand elle passe assez souvent, voilà, donc je n'ai pas de style musicaux. Par contre, par contre, j'ai un chanteur préféré, c'est, voilà, c'est peut-être, alors, l'un de mes, je ne vais pas dire que c'est un défaut, mais c'est quelque chose qui, forcément, ce n'est pas glorieux, glorieux, tu vois, tu n'es pas sur un délire où tu dis ouais, ou tu revendiques ça à bloc, bref, j'aime beaucoup Kinuay, voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour un mec de 29 ans, mais, bon, c'est comme ça, voilà, j'aime beaucoup Kinuay, j'aime beaucoup la joie de ce mec et puis ses chansons, j'aime beaucoup aussi. Alors, mes goûts en termes de nourriture et mon plat préféré, les copains, je ne suis pas forcément très compliqué, niveau bouffe, les copains, après, j'aime beaucoup la malbouffe, je ne suis pas forcément quelqu'un qui mange sainement, ouais, je ne sais pas, je n'aime pas cuisiner de base, donc forcément, tu vois, je n'aime pas me faire des bons petits plats, après, par exemple, tu vois, quand je vois mes parents, je suis très content de manger chez eux, tu vois, ma mère, elle cuisine plutôt pas mal, donc du coup, c'est vrai que je suis assez content d'y aller, mais voilà, après, j'aime de tout, comme je vous dis, je suis un peu plus salé qu'autre chose, mais voilà, mon plat préféré, les copains, je pense qu'un bon dommage des familles, tu vois, ça passe. Est-ce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et où ? Donc non, pas vraiment, je n'ai pas beaucoup voyagé, honnêtement, je ne suis pas, j'aime bien rester à la Roche-sur-Yonne, en ce moment, je ne peux pas trop voyager non plus, déjà avec le Covid, évidemment, pardon, la Covid, surtout que je n'ai pas de bagnole en ce moment, bon, bref, ça, c'est encore un autre débat, je vis en trottinette en ce moment, les copains, voilà, c'est tranquille. Mais sinon, non, les copains, non, je n'ai pas beaucoup voyagé, je suis, voilà, j'ai voyagé un petit peu en Espagne, un petit peu en Angleterre, j'ai fait de la Grèce aussi un petit peu, mais bon, pas beaucoup. Quelles sont tes passions ? Bon, ben, comme vous imaginez un petit peu, j'aime le foot, les copains, tu peux difficilement faire une chaîne FIFA, carrière manager, sans aimer le foot, voilà, j'aime beaucoup le foot, évidemment, après, j'en fais pas, j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans, les copains, donc ça remonte un petit peu, voilà, je me suis arrêté quand les choses devenaient sérieuses, c'est quand même dommage, franchement, c'est con, ah, ben, dès que j'allais passer en senior, les copains, j'ai dit stop, pourquoi ? Je sais pas, j'avais la flemme d'aller en entraînement, déjà, c'était un peu chiant, pourtant, j'adore ça, j'adore le foot, j'aimerais bien pouvoir reprendre, mais comme là, je sens que je suis en fin de carrière, si tu veux, il y a un truc qui va pas... Puis comme je suis fumeur, chose que vous savez, pour le coup, si vous avez regardé quelques vidéos des abonnés, voilà, comme je suis fumeur, bon, le foot, la clope, pas forcément un délire qui va bien ensemble, évidemment, en termes d'endurance, c'est pas évident, mais sinon, ouais, j'aime beaucoup le foot, j'aime la musique, j'aime faire la fête, voilà, tranquille, quoi, un peu comme tout le monde, au final, je pense. Des objectifs pour la chaîne, des projets, et est-ce que je vais continuer les carrières ? Bah, écoutez, au niveau des objectifs, bon, j'ai pas forcément d'objectif clair fixé, très honnêtement, j'ai commencé cette chaîne-là, j'avais pas d'objectif, je vais pas péter plus haut que mon cul, j'ai mis 700 abonnés, et je suis très content de vous avoir, il n'y a aucun souci, voilà, je vais pas viser non plus le sommet, j'en suis pas là, évidemment, et j'en serai pas là, les copains, je pense, de toute façon, c'est pas, voilà, comme je vous dis, j'ai pas péter plus haut que mon cul, même si certains pensent que j'ai le melon, les copains, je ne l'ai pas, je vous le dis, bon, en tout cas, non, après, j'ai pas forcément de projet, j'aimerais bien atteindre le 1K, les copains, évidemment, tout le monde va atteindre le K, j'imagine, c'est la base, mais c'est vrai que, voilà, moi, je prends ma chaîne comme elle vient, pour être honnête, voilà, je fais mes vidéos, je kiffe, je me prends pas la tête, et est-ce que, évidemment, je compte continuer les carrières ? Oui, je compte les continuer, c'est un peu le fondement d'une chaîne, carrière, FIFA, manager, j'ai pas mis les mots dans le bon sens, mais vous avez compris, si la question était pour les carrières que j'ai en cours, notamment celle de Sondor et de Nantes, il faut savoir qu'elles seront là jusqu'à la fin de FIFA 21, voilà, et il faut savoir que Nantes sera là sur FIFA 22, si je suis sûr là sur FIFA 22, mais voilà, elle sera là aussi, évidemment. Alors, on m'a demandé mes 3 équipes préférées et qui je supportais, bon, ça n'étonnera personne que dans mon top 3 des équipes préférées, il y a évidemment le FC Nantes, voilà, numéro 1, c'est l'équipe que je supporte, évidemment. Alors, supporter sans y supporter, c'est vrai que j'ai pas souvent été à leur match non plus, après, c'est une question aussi de budget, enfin, même si les matchs de Nantes, c'est pas les matchs les plus chers à voir, évidemment, puis voilà, j'habite à la Roche-sur-Yon, ça reste à une heure quand même, tu vois, de Nantes, c'est pas à côté non plus, et puis avec le boulot, c'est pas forcément évident à concilier, donc voilà, mais sinon, oui, évidemment, ça sera mon club numéro 1 dans tout ça, et mon club numéro 2, bah écoutez, on va être honnête, et je ne fais pas cette carrière-là pour rien non plus, c'est Sunderland, mais c'est depuis très peu, je supporte pas beaucoup d'équipes, en fait, en dehors de Nantes, honnêtement, j'aime regarder certains matchs de certaines équipes, comme par exemple, je sais pas, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, j'aime bien regarder les matchs, le Barça, le Real, le Munich, voilà, tous les gros clubs, voilà, j'aime bien regarder leurs matchs, mais je ne suis pas supporter pour autant, et si je devais choisir mes trois équipes préférées, donc il y a Nantes évidemment en premier, Sunderland en deuxième, ça me semble évidemment logique, parce que voilà, c'est une équipe énorme, enfin, c'est un club mythique, c'est depuis, on va être honnête, c'est depuis que j'ai vu la série sur Netflix, évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même un club qui a, enfin, si vous avez regardé la série, vous comprendrez ce que je veux dire, et si vous ne l'avez pas regardé la série, les copains, allez-y, si vous avez Netflix, les copains, enfin, je vous la conseille, c'est une super série, et elle pourrait continuer d'ailleurs, elle pourrait continuer, je pense qu'on pourrait avoir d'autres saisons, s'ils sont chauds patates, moi, avec la Covid, c'est pas évident, mais en fait, vous savez quoi, les copains, on dit la Covid, mais ça me saoule de dire la Covid, est-ce que vous, ça vous fait pareil ? Parce que franchement, ça me pète les couilles, moi, bref, qu'est-ce que je disais ? Sunderland, c'est, voilà, je vous la conseille, je vous conseille tout simplement de la regarder, cette série, et en troisième, les copains, alors là, je sais pas, je dirais quand même le Paris Saint-Germain, au final, parce que... Ouais, ouais, parce que, par défaut, parce qu'en fait, je les ai beaucoup, beaucoup supportés ces dernières années, vu qu'ils étaient en Ligue des Champions, que c'était quasiment la seule équipe française à être en Ligue des Champions, à force de les supporter, voilà, t'as envie quand même, voilà, ça fait partie de mes équipes préférées, mais c'est aussi, et surtout, parce qu'il y a Mbappé à Paris, je vais être honnête, moi, si j'aime beaucoup Paris, c'est parce qu'il y a Mbappé, si t'enlèves Mbappé et tu le fous au Real, demain, je suis supporter du Real, les copains, donc voilà, moi, je suivrai Mbappé partout où il ira. Alors, mon pays, du coup, préféré, à part la France, donc j'imagine en sélection nationale, si j'ai bien compris le sens de la question qui m'a été posée, honnêtement, si on parle en termes de football, en termes de qualité de jeu, moi, j'aime beaucoup le Brésil, la manière dont ils jouent, c'est quand même exceptionnel, voilà, ce serait peut-être le Brésil, mon deuxième pays préféré, footballistiquement parlant, évidemment. Alors, comment je trouve la motivation pour continuer mes vidéos ? Alors, est-ce que ça veut dire que mes vidéos ont tellement peu de succès que je devrais m'arrêter ? Parce qu'il faut me le dire tout de suite, hein, non, non, je rigole. Mais, non, de toute façon, peu importe, vous pouvez me le dire, vous pouvez me le dire, les copains, vous avez le droit. Non, honnêtement, c'est juste parce que je kiffe, les copains, en fait, c'est juste ça. Je kiffe juste faire ces vidéos-là, ça me fait du bien, voilà, après une journée de boulot, du coup, venir être avec vous, parce qu'en soi, même si c'est pas vraiment être avec vous, parce que, ben, voilà, je suis derrière une caméra, je suis derrière un jeu, mais je sais que vous allez m'écouter, je sais que vous allez être là, et rien que ça, en fait, ça me fait du bien. C'est un vrai exultoire, notamment de la carrière des abonnés, les copains, faut pas m'en vouloir, je vous insulte de fou des fois, mais ça fait du bien, en fait, voilà, je me lâche totalement, et c'est pour ça aussi que je crie beaucoup, c'est que je me lâche totalement. D'ailleurs, mes voisins me détestent, il faut le savoir. Mais voilà, c'est pour ça que je suis toujours motivé à faire mes vidéos, parce que, ben, c'est un vrai exultoire. Puis quand je vois que ça fonctionne un petit peu, parce que même si j'ai pas 150 000 abonnés, ben franchement, pour moi, la manière dont ça a évolué, je suis extrêmement content, et les compliments qu'on me fait sur mes vidéos, ben ça me fait toujours plaisir, mais vraiment. Et donc voilà, c'est ça qui me garde, qui me laisse cette motivation, qui me laisse garder cette motivation. Qui me laisse garder la motivation ? Non. Qui me fait garder la motivation. À la limite, je pense que c'est mieux. Enfin voilà, c'est ça, et puis voilà. Enfin, des fois, t'as des petits trucs qui arrivent. Par exemple, je vais reprendre l'anecdote sur OneFootball, par exemple, si vous n'avez pas été là, ben moi, ma chaîne est passée, enfin, un article a été fait sur OneFootball, sur ma chaîne. Voilà, j'ai pas compris, j'ai rien compris. Un jour, comme ça, paf, tac, OneFootball, décidait de parler de la chaîne de Rémi Gébéa. Ben super, les copains. Alors là, j'ai rien demandé. Et c'est ce genre de petit truc qui te redonne un bon coup de boost, parce qu'il suffit que, ben pendant la semaine, t'avais pas eu trop de vues, etc. Ben franchement, c'est ce genre de truc qui te booste à fond. Puis voilà, moi, je suis là, je me suivais, j'aime ça. Enfin voilà, il y a aussi le côté kiff, les copains, évidemment. Mes références, du coup, en termes de carrière FIFA, et mes exemples, et celui ou celle qui m'a donné envie de faire cette chaîne, tout simplement, et celui qui m'inspire. Alors voilà, pour être honnête, en termes de ce qui m'a donné envie vraiment à la base de faire cette chaîne, c'est SD, voilà, parce que c'est le premier que j'ai découvert, tout simplement. Et je l'ai découvert il y a très peu de temps d'ailleurs. Mais voilà, c'est lui qui m'a vraiment donné envie. Je trouvais qu'il avait la patate, je trouvais qu'il avait le smile. Et j'aime bien ce type de vidéo. Après, voilà, en termes de référence carrière FIFA, ça restera lui aussi. Parce que je trouve que, voilà, après, il a une expérience. Le mec, il est là, il a des abonnés, il a du matos, c'est son boulot aussi. Donc voilà, forcément, il est vachement intéressant. Mais c'est vrai que ça reste un mec. Puis voilà, il a aussi quelques concepts, etc. Et qui sont quand même vraiment pas mal. Mes exemples sur YouTube, du coup, mes exemples, alors, il pourrait aussi faire partie de mes exemples un petit peu. Mais c'est pas forcément sur lui sur lequel je m'appuierais le plus en termes de... Je trouve que le mec est vachement bien. Je dirais CK, en fait. Parce que ce mec, il est... C'est pareil, enfin voilà, je l'ai découvert il y a pas longtemps comme avec SD. De toute façon, je l'ai découvert lors du premier confinement. Donc voilà, je ne les connaissais pas avant. Et ce que je ne savais même pas, au final, qu'il y avait des YouTubeurs qui faisaient des carrières avec FIFA. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils y jouent ? Puis finalement, j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà. Mais voilà. Au final, je trouve qu'en fait, il avait ce petit truc en plus. Ou justement, il est... Enfin, ce truc en plus. Il n'a pas un truc en plus par rapport à SD. Mais le fait qu'il soit moins coté, évidemment qu'il ait moins d'abonnés. Et du coup, la qualité de ses vidéos, je trouvais en fait que le décalage n'était pas aussi fort. Je ne sais pas si je comprenais ce que je veux dire. Mais souvent, voilà, tu as celui qui a 100 000 abonnés et celui qui en a 20 000. Et c'est cas, il y en avait 20 000. Sauf qu'il est vraiment, pour moi, à un niveau d'en avoir beaucoup plus. Voilà, tout simplement. Ce qu'il dégage et ce qu'il arrive à faire, pour moi, ça vaut beaucoup plus d'abonnés. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un exemple aussi. Dans le même style, on peut mettre Boam, les copains, parce que Boam, voilà, il a à peine de... Là où je tourne, il n'a pas encore les 2 000 abonnés. Je pense que quand vous verrez la vidéo, il les aura forcément. Mais le mec, voilà, il mérite déjà au moins les 20 000, les 30 000. Enfin, c'est un craque. Vous ne le connaissez pas, les copains, allez le voir. Donc, il peut faire partie aussi des exemples. Mais je ne peux pas me dire que c'est un exemple pour moi dans le sens où je le connais, par contre, vraiment, depuis très, très peu de temps, pour le coup. Mais sinon, oui, ça reste un YouTubeur exceptionnel aussi. Mon YouTubeur préféré, du coup, et ça, c'est compliqué, YouTubeur préféré. Donc, ce sera YouTubeur FIFA, évidemment. Et du coup, mon YouTubeur préféré, c'est toujours compliqué de faire un classement parce que je n'ai pas parlé de Maestro non plus. mais Maestro, il m'a beaucoup inspiré aussi. C'est un mec, c'est lui aussi d'ailleurs. Maestro, d'ailleurs, je t'en remercie si jamais tu regardes ses vidéos, je ne sais pas. Mais en tout cas, si jamais tu les regardes, je t'en remercie parce que c'est un mec, il m'a beaucoup aidé aussi au tout début. C'est lui qui m'a conseillé sur le matériel à apprendre, qui m'a conseillé un petit peu de faire deux, trois trucs. Enfin, voilà, c'est top. Ça va m'être extrêmement abordable. Et voilà. Mais sinon, mon YouTubeur préféré, je ne sais pas, je dirais CK. Je dirais CK parce que je commence à le connaître maintenant d'après un petit moment et puis il me fait rire, quoi. Le mec baille en vidéo, s'il te plaît. Mais c'est tout à fait le style que je kiffe, en fait. Il ne le fait pas exprès, mais franchement, c'est génial. Le mec baille en vidéo. Mais d'où tu fais ça ? Moi, je baille en vidéo, je fais montage, je coupe, je fais quelque chose. Mais lui, il ne le fait pas et je trouve ça trop bien, en fait. C'est le mec au naturel et je trouve ça génial. Alors, ma pépite préférée en carrière sur FIFA 21. Je n'y ai pas du tout réfléchi, mais au final, je pense que vous allez savoir qui c'est. Parce que si je devais donner un nom comme ça tout de suite, maintenant, les copains, vous savez qui je vais donner, c'est Jack Lane. Voilà, les copains. Jack Lane. Mais Jack Lane, c'est un krach, les gars. Jack Lane, c'est... Il faut savoir que Jack Lane, au final, ce n'est pas du tout un krach sur FIFA, surtout maintenant. D'ailleurs, si vous commencez une carrière et vous prenez Jack Lane, ce ne sera pas un krach. En tout début de FIFA 21, il avait, alors je crois, il démarrait avec 63 et un potentiel de 77. Là, il démarre avec 61, je crois, et un potentiel de 73. Le mec a pris une claque en une année, enfin, une demi-année, pour le coup, phénoménal. Donc, mais ça reste un krach. Pour moi, voilà, c'est un joueur exceptionnel quand on aime jouer avec, évidemment. À quand le prochain CDF ? Et je suis content qu'on me pose la question parce que j'avais vraiment envie de vous répondre. J'ai pas mal de personnes qui me demandent de faire un CDF. Et voilà, je vais vous annoncer aujourd'hui que je n'en ferai pas. Jusqu'à nouvel ordre, je n'en ferai pas. Et je vous explique pourquoi, les copains. En tout début que j'ai commencé ma chaîne FIFA, j'avais un CDF, voilà, j'en ai fait un avec Leighton Orient sur FIFA 20. J'ai fait avec Ingolstadt en tout début de FIFA 21. Et c'est génial. J'adore les centres de formation. C'est même ce qui m'a donné envie, honnêtement, de faire une chaîne YouTube. Maintenant, ce n'est pas mon concept. C'est le concept ASD. Et je ne veux pas... Autant au tout début, quand tu as 80 abonnés, ce n'est pas dérangeant parce que tu sais que tu ne marcheras pas sur les... Alors, je ne vais pas dire que je vais pouvoir empliquer sur le terrain des CD. Ce n'est pas ce que je veux dire. On ne va pas défendre pas ce que je dis. Je dis juste que quand tu n'as aucun impact du tout sur ce qui se passe sur YouTube avec une pauvre... avec trois pauvres vues sur tes vidéos, on s'en fout. C'est plus un hommage qu'un plagiat. Par contre, à partir du moment où tu commences à monter un peu, que tu te rapproches doucement quand même des 1000 abonnés, prendre un concept qui n'est pas le tien pour essayer de gratter encore des abonnés et des vues parce que c'est toujours le principe de faire des vidéos, les copains, même si on adore ça. Tu as toujours envie de faire de plus en plus de vues, évidemment. Et là, ça devient du plagiat pour le coup. Alors, sauf si un jour SD vient me voir et me dire Rémi, vas-y, je te laisse la carte blanche pour faire des CDL si tu veux. Je t'offre la possibilité de le faire. Je les ferai. Mais seulement si SD vient me voir un jour et me dire Rémi, je te laisse les faire. Mais je ne referai pas de centre de formation parce que maintenant que j'ai 750 abonnés, au moment où je tourne de la vidéo, en tout cas, je ne peux pas me permettre. Tout simplement, je ne peux pas me permettre de faire ça. Ça s'appellerait du plagiat, tout simplement. Alors, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et comment t'es venue l'idée, en tout cas ? Alors, comment m'est venue cette idée ? Disons qu'en fait, ça m'est venu lors du premier confinement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où j'ai découvert qu'il existait des gens qui jouaient à la Play et des autres gens qui les regardaient. Honnêtement, je ne savais pas du tout que ça existait. Je vais être honnête avec vous. Et j'ai trouvé ça trop bien. C'est des centres de formation que j'ai connus en premier, que j'ai pas mal appréciés. J'en ai fait chez moi, du coup, tranquillement. J'étais content et je me suis dit putain, ça pourrait être sympa quand même de montrer. J'aurais été content de pouvoir montrer à SD que regarde, moi, j'ai fait ça. J'ai pris un autre club en D4 et j'ai fait presque mieux que toi. Et c'était cool. J'avais envie de me dire putain, j'ai envie de le montrer un peu. Après, j'ai fait pendant... Parce que je m'emmerdais énormément pendant le confinement. Du coup, j'ai fait quelques montages évidemment, enfin bref. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Des petits montages à la mort moineux, des vidéos un peu pourries. D'ailleurs, vous savez pas quoi les copains dans cette FAQ ? Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite qui est toujours sur ma chaîne en fait, mais que j'ai mis en non répertorié pour que personne ne la voit parce qu'elle me fait un peu honte. Mais pour le coup, je vais la mettre en lien. Donc si vous voulez, allez voir en description les copains. Il y a la vidéo honteuse de Rémi. Elle dure 11 minutes à peu près. C'est un montage que j'ai fait pendant le confinement, le premier confinement les copains. Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Du coup, voilà, donc je faisais les petits montages et du coup, ça me plaisait bien et je me suis dit, voilà, en voyant tout simplement les vidéos faites par les youtubeurs et les montages que j'aime bien faire aussi, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas tenter un petit truc et puis lancer un truc. Mais ça, je l'ai fait vraiment longtemps après parce que j'ai commencé ma chaîne le 3 juin. Donc voilà, ça a mûri dans ma tête. Je me suis dit, bon, vas-y, allez, tac, bon, allez, on y va. Et puis voilà, ça me permettait aussi d'occuper ma vie qui n'était pas forcément extrêmement occupée avec tout ce qui était les restrictions, etc. Même si à l'époque, le 3 juin, il n'y avait plus de restrictions, on pouvait aller dans les bars, on pouvait tout faire mais voilà, je voulais quand même un petit peu m'occuper un petit peu en dehors de mon boulot, etc. Et m'a erré la tête aussi parce que ça faisait du bien. Et puis voilà, donc je me suis dit, vas-y, on tente un truc, ça me plairait bien de le faire et puis voilà. Alors, mon joueur préféré dans le foot, les copains, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Kylian Mbappé, voilà, sans aucun doute en fait. Même je pense, si je devais choisir un joueur préféré de tous les temps pour moi, même si j'ai quand même 29 ans donc j'en ai connu d'autres, des Inédine Zidane par exemple, des Thierry Henry ou des Ronaldo, des Ronaldinho et tout ça, ça restera Kylian Mbappé. Ça restera Kylian Mbappé. Pour être honnête, en fait, c'est juste que je l'ai vu un jour à la télé quand il avait, je crois, 16 ans, juste 16 ans et il faisait un match avec les espoirs français et il n'était pas connu à l'époque, il était juste arrivé à Monaco, je l'ai vu, j'ai dit, putain lui, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais ça, c'est pas possible en fait. Ce mec-là, mais tu, non, j'ai noté son nom et je me suis dit, il faut que je le suive et je l'ai suivi, je l'ai tout le temps, tout le temps suivi du coup après, il était à Monaco, c'est l'année où Monaco a été très fort en Ligue des Champions donc il était quand même un minimum connu mais vraiment, ça démarrait vraiment juste en fait et il n'était pas, son nom n'était pas encore ressorti, c'était vraiment le match des espoirs qui l'a fait vraiment bondir et tout et franchement, je trouvais ça trop bien en fait de le connaître depuis un petit moment, etc. et je trouvais ça sympa de le connaître, de l'avoir vu en tout cas, peut-être avant les autres ou quoi, je ne sais pas, c'est pas avant les autres mais il y en a beaucoup qui l'ont vu à ce moment-là aussi mais je ne l'ai pas connu quand il a été transféré à Paris quoi, si vous voulez. Donc bref, et j'aime beaucoup le joueur tout simplement. Alors une question qui m'a fait rire parce qu'elle est très précise, quel est pour toi le meilleur hélié de la Première Ligue le plus complet ? Bon, alors je ne suis pas extrêmement connaisseur de la Première Ligue, fin connaisseur de la Première Ligue mais je dirais quand même Mavet Salah pour le coup, c'est le seul vraiment hélié que je me dis qu'il est quand même très bon ce joueur, j'aime beaucoup, après comme je vous dis je ne suis pas expert de la Première Ligue, je ne suis pas expert du foot tout court, vous le savez très bien en plus mais voilà, c'est vrai que ça fait partie je pense que c'est un bon hélié que j'aime beaucoup. Petite question qui m'a évidemment fait rire parce qu'elle a été posée avant la sortie du Revolts Concept mais on m'a posé la question est-ce que j'avais prévu de tourner un Revolts Concept avec Bouham ? Bah oui, du coup, évidemment, vous l'avez vu, la vidéo, elle est sortie dimanche, alors je ne sais pas quand je sors la vidéo les copains donc je vais dire dimanche dernier mais voilà, si ce n'est pas dimanche dernier vous verrez une petite annotation vers là, vers là, je pense que je ferai une petite annotation ici voilà, pour montrer que c'est avec la date, tout simplement mais voilà, en tout cas, elle est sortie, évidemment, n'hésitez pas à aller la voir parce que Bouham, c'est un craquitos. Compte-tu faire de nouveaux projets énormes et rocambolesques ? Bah écoutez, j'aimerais bien avoir les idées après, moi je ne suis pas à CK, quoi, je n'ai pas des idées qui fusent comme ça tout le temps, non, honnêtement, je n'ai pas de gros projet de fou dans ma tête mais j'espère en avoir, franchement, ça serait vraiment top, ça serait, non, franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup pouvoir faire ça mais bon, pour l'instant, je n'ai pas, je pense que je n'ai pas l'esprit trop focus sur ma chaîne non plus parce que je ne suis pas à fond dans ma chaîne, les copains, on va être honnête, je fais ça parce que ça me fait hyper plaisir mais je ne me prends pas la tête avec ma chaîne, les copains, mais voilà, donc forcément, au niveau des projets, pour l'instant, je n'en ai pas. Avec qui aimerais-tu faire un featuring ? Un petit featuring avec SD, voilà, pour être honnête, voilà, j'ai adoré mon feat avec Boam et c'est vrai que faire un feat avec SD, de toute façon, un feat avec SD, pour moi, vu au vu de ce que j'aime parce que par exemple, je n'ai jamais cité Nano dans mes YouTubeurs préférés ou quoi parce qu'une Nano, en fait, c'est déjà, après, c'est chacun ses goûts, les copains, moi, franchement, j'adore son côté expertise à un Nano, par exemple, mais je n'ai jamais regardé ses vidéos en entier. Pour moi, elles sont trop longues, voilà, je supporte, je n'aime pas trop les vidéos longues, c'est pour ça que je n'aime pas vous donner des vidéos longues parce que je ne les supporte pas, c'est trop long et quand c'est trop long, c'est, on dit plus c'est long, plus c'est bon, je l'ai même dit dans mes vidéos pour que vous les regardiez d'ailleurs, mais des fois, c'est trop long des fois et du coup, un Nano, il n'en sort pas beaucoup et quand il les sort, il dure 50 minutes et voilà, c'est vrai que j'ai du mal et puis voilà, au niveau d'expertise, c'est très bien aussi mais voilà, j'ai beaucoup moins accroché à Nano et c'est pour ça que du coup, moi, faire un feat avec SD parce que là, je m'égare totalement mais voilà, sans une FAQ les copains, vous me posez une question, je réponds à 15 000 autres, on est d'accord. Un feat avec SD, évidemment, ça serait le top. Alors, on m'a posé pas mal de questions aussi sur la carte des abonnés, si j'avais un joueur préféré, un remplaçant, le meilleur râleur, etc. Bon, évidemment, je vous aime tous dans la carte des abonnés que ce soit celle qui se passe en ce moment ou celle qui était avant, évidemment, ou toutes mes autres cartes des abonnés parce qu'il y a quand même, maintenant, on est en la quatrième version donc c'est un petit rond maintenant qu'il y en a eu mais voilà, évidemment, on peut pas dire que j'ai pas des joueurs préférés ou pas, il y a des joueurs que je préfère parce qu'ils sont là et qu'ils participent et évidemment d'autres que j'aime pas mais que du coup, je peux pas apprécier à leur juste valeur vu qu'ils ne participent pas à la carrière ou qu'ils sont un peu en retrait en termes de commentaires mais sinon non, les copains, vous savez très bien que je vous aime tous et voilà, à partir du moment où vous êtes là et que vous êtes présent, vous m'envoyez du rêve tout simplement et même si vous me saoulez à chaque vidéo, évidemment, parce que c'est le principe de la carte d'abonnés, ben voilà, vous êtes top, évidemment, il y en a beaucoup qui râlent mais n'empêche que si je devais mettre le plus gros râleur quand même, le plus gros râleur, je trouve que c'est Kenan. Voilà, je le précise pour ceux qui évidemment sont dans la carte d'abonnés et qui savent de qui je parle ou quoi, Kenan, c'est un gros râleur mais je l'aime beaucoup quand même, évidemment, on pourrait dire Arouf aussi, Arouf qui gueule beaucoup, Elkavine, Elkavine qui gueule pas mal, en fait, vous gueulez tous les copains parce que Juan Bernardo, c'est pareil, il râle, les copains, en fait, vous râlez tous, Roro, Roro, Roro pète les couilles aussi, c'est dingue, en fait, vous êtes tous, vous êtes tous chiants, vous êtes tous chiants. Alors, est-ce que tu vas faire une carrière pro sur FIFA 21 sur ma chaîne ? Alors, franchement, non, pas sur FIFA 21 parce que pour moi, le mode carrière pro sur FIFA 21, il est nul après, c'est surprenant pour personne ce que je dis, évidemment, il est claqué au sol, les copains, je veux dire, il y a un moment donné, il ne le change jamais, il n'y a rien qui s'améliore, si franchement, il pouvait changer ça sur FIFA 22, ça serait génial parce que vraiment, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça, malheureusement, avec un mode comme ça, tu fais quoi ? Tu fais rien, en fait, c'est, tu t'emmerdes. Mais si vraiment, ils améliorent le concept sur FIFA 22, ça serait topissime et franchement, oui, j'en ferais une parce que c'est la base, tu as la carrière manager et tu as la carrière pro, c'est logique mais s'ils continuent, si c'est les mêmes, c'est non. Est-ce que tu penses que le football club de l'1 va se maintenir ? Mais évidemment, évidemment qu'il va se maintenir, j'espère, j'espère qu'il va se maintenir, je croise les doigts pour qu'il se maintienne même si certains disent que s'ils vont en Ligue 2, Valdez Marquita pourrait partir, je n'en suis pas forcément persuadé, donc autant se maintenir les copains et puis voilà, parce que c'est un peu le but aussi parce que si on part en Ligue 2 les copains, on risque de perdre pas mal de bons joueurs et ce n'est pas le but non plus donc voilà, je pense que non, ça serait bien de se maintenir et je pense qu'ils vont se maintenir s'ils se concentrent sur le foot, s'ils essayent de faire les matchs un peu comme ils ont fait face à Paris, voilà, ça peut le faire mais on croise les doigts, évidemment, on croise les doigts. Voilà les copains, la FAQ est donc terminée, honnêtement, je ne sais pas ce qu'aura donné le montage, je ne sais pas ce que je vais faire en montage, je n'en ai absolument aucune idée, je sais que je fais pas de petites coupures, je pense, mais par contre, en termes de questions, je ne sais pas si je vais les afficher quelque part ou pas, je n'en ai aucune idée, j'en ai absolument aucune idée, c'est parfait, j'espère en tout cas, en tout cas, en tout cas, pas en tout cas, en tout cas, vous connaissez pas en tout cas, avec l'accent qui va bien, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous a plu, et que ça a répondu à certaines de vos questions, on sortira une FAQ, non, en vrai, par contre, pour la prochaine FAQ, évidemment, ce ne sera pas tout de suite, mais par contre, j'aimerais bien la faire en live, je trouve ça de façon plus intéressant, en fait, parce que les réponses sont beaucoup plus spontanées, en fait, je trouve, et parce que là, au final, les questions, je les ai au fur et à mesure, j'ai eu le temps de réfléchir, etc. aussi, même si, logiquement, pour ce que tu es, tu n'as pas besoin d'en réfléchir, mais pour certaines questions, tu réfléchis un petit peu, mais cela dit, j'aime beaucoup l'idée de faire une FAQ en live, dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, en commentaire, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à bastonner les pouces, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les gars, ce n'est pas encore fait, voilà, je me présente, Rémi GBR, pour vous servir, merci beaucoup d'avoir suivi, je l'ai déjà dit, donc on va se laisser comme ça, c'est très très bien, et on va faire la petite finition qui va bien, avec le cœur, tout ça, le cœur sur vous, prenez soin de vous, c'est le plus important, c'était Rémi les copains, bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501